Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien, nous ici ça va très bien. On est contentes de vous retrouver dans une nouvelle capsule mode et aujourd'hui on va parler vintage. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Et si tu veux plus de contenu mode, on t'invite à télécharger notre guide mode gratuit, donc le guide mode défi stylé. Dans ce guide mode, tu vas trouver quoi ? Tu vas trouver plein d'inspiration mode, donc on te met le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, on avait envie de parler vintage, donc en ce moment le vintage c'est super à la mode, c'est super tendance, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être des personnes qui ne savaient pas quoi acheter en vintage. Donc aujourd'hui, on vous donne quelques petits conseils pour acheter du vintage. On va faire le focus sur les accessoires. Voilà, les accessoires c'est des choses qui sont très simples à trouver et à acheter en vintage quand on n'est pas trop sûr de ses choix. Donc les accessoires, c'est la valeur sûre, on en trouve toujours. Donc aujourd'hui on avait envie de vous aiguiller, on avait envie de vous aider. On va vous montrer un petit peu nous ce que nous achetons en termes d'accessoires, ce que nous aimons porter et ce que vous êtes sûr de trouver en vintage. Tous les articles qu'on va vous proposer aujourd'hui viennent de notre e-shop TFT Vintage Shop. Et on commence avec un article très simple, un article qui est vraiment un indispensable de la garde-robe féminine. Le foulard, voilà le foulard c'est un accessoire qui est très simple à trouver. Un petit foulard imprimé, donc l'imprimé, enfin le foulard imprimé c'est un essentiel de la garde-robe. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la saison, donc en printemps, en été. Quand il fait un petit peu froid, qu'on a envie d'avoir un peu de style, on utilise un petit foulard. Et ça c'est vraiment le foulard imprimé comme ça, c'est le classique du classique. Voilà, vous pouvez le porter comme ça autour du cou, super stylé, super sympa. Vous pouvez le porter autour de, à la place d'une ceinture, voilà, à la taille, vous remplacez la ceinture par le foulard. Vous pouvez le porter sur un sac, donc c'est vraiment un accessoire hyper versatile. Et surtout, c'est, comment dire, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver facilement. Petit foulard que vous allez pouvoir trouver à tous les prix et aussi des foulards que vous allez pouvoir trouver griffés. Donc là, on est sur un foulard Christian Dior. Donc ce qui est sympa en vintage, c'est que vous allez pouvoir vous offrir des pièces de qualité. Vous allez pouvoir vous offrir des pièces de grands créateurs, voire de grands couturiers. Donc comme c'est ce petit carré de soie Christian Dior. Une autre valeur sûre que vous allez pouvoir trouver aussi en vintage, c'est la fameuse casquette de marin. Donc cette casquette, on la voit partout. C'est la casquette avec laquelle vous allez pouvoir faire des looks à la parisienne. Elle est super simple, super sympa, mais elle est super efficace. Donc dès que vous mettez un petit t-shirt, un jean, paf, vous mettez votre petite casquette de marin bleu marine. Et tout de suite, votre look, il est vraiment au top. Donc c'est un accessoire facile, pas très cher. Vous pouvez en trouver partout. Donc quand vous ne savez pas quoi acheter en vintage, et bien tout de suite, la petite casquette de marin. Donc généralement, on la trouve en bleu marine, mais vous pouvez aussi la trouver sous d'autres coloris. Comme ici, on en a une crème et marine. Elle est top. Elle est top. Elle est vraiment originale. Donc vraiment, quand vous voulez faire la différence, la petite casquette de marin blanc crème et crue, franchement, c'est le top. Donc moi, je vois vraiment cette casquette avec un petit t-shirt simple, un blazer noir, un jean, une paire de Converse et la petite casquette. Franchement. Oui. Oui, sinon, vous pouvez faire un look total blanc, un petit t-shirt blanc, le jean crème, la casquette de marin avec des petites sandalettes ou alors des bottines ou des baskets. Et là, vous avez un petit look sympatoche. En termes d'accessoires, on vous allez trouver aussi tout ce qui est sac. Donc là, on a un petit sac à vous présenter. Wow. Il est trop mignon. Il est vraiment sympa. Ce petit sac cubique. Ouais. On dirait un petit coffre. Voilà, on dirait un petit coffre. C'est les sacs en cuir tressé. Il est top. Et voilà, quand on l'ouvre comme ça. Wow. Franchement, c'est doré. En plus, à l'intérieur, ça fait vraiment coffre à bijoux. Ça fait coffre à bijoux et il est top. Et vraiment, ce genre d'accessoires, il n'y en a qu'un. Vous serez la seule à l'avoir et c'est ça qui est bien. Et quand vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, dirigez-vous sur tout ce qui est sac, maroquinerie. Petit sac, tout mignon, tout sympatoche. Donc pour celles qui sont un peu plus classiques, on en a un autre à vous présenter. C'est ce petit sac noir, tout simple. Mais il est tellement épuré, il est tellement beau que ça fait vraiment la ligne. Elle est vraiment simple, mais belle. Minimaliste. Minimaliste. Quand vous ne savez pas où vous dirigez dans les boutiques vintage, les sacs, c'est la valeur sûre. Simple, efficace, épuré et la qualité vraiment au top. Donc, misez sur la maroquinerie. Alors, un autre type d'article que vous aussi, vous pourrez trouver en boutique vintage. En tout cas, nous, dans notre boutique, on l'a misé. On a misé sur tout ce qui est accessoires de cheveux. Voilà, des petites barrettes comme ça, toutes mignonnes, toutes sympas. C'est une barrette qui est made in France. Donc, c'est vraiment bien avec le vintage que vous pourrez trouver de la très bonne fabrique, de la très bonne qualité. Et nous, on soutient le made in France. Et voilà, toutes mignonnes. C'est vraiment sympa d'avoir les uns d'une autre. D'avoir ce type d'article. Ça fait la différence dans un petit look. Ça fait la différence. C'est tout mignon. Il y a un côté girly. Oui. Un côté girly. Donc, nous, on aime bien. Donc, c'est le type d'article qu'on a mis dans notre boutique. Que vous pourrez trouver aussi dans n'importe quelle boutique vintage. N'importe quelle facile. C'est efficace. Voilà, facile, efficace. Et il n'y a pas trop de prise de risque. Oui. Voilà, les accessoires, c'est vraiment bien. Quand on ne sait vraiment pas quoi acheter, on achète des accessoires. Et en parlant d'autres accessoires, nous, ce qu'on aime bien aussi en termes d'accessoires, donc là, on est sur des bijoux, ce sont les boucles d'oreilles, les clips. Là, les clips, c'est vraiment des pièces que vous allez pouvoir trouver en vintage. Donc là, on est sur des bijoux fantasy, un petit cœur. Franchement, il est vraiment sympa. Tout mignon. Là, je vais le porter comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, on est vraiment sur des accessoires faciles à porter. Vous ne pouvez pas prendre de risque, franchement. Un petit accessoire comme ça, doré, ça va rehausser la tenue, ça rehausse le teint. Et tout de suite, ça fait... Oui, ça donne... Ça donne de l'éclat. C'est vraiment sympa et c'est super original parce que ces paires de boucles dorées, vous n'allez pas les trouver ailleurs. Mango, Zara, non. C'est vraiment unique, authentique. Et là, on en a aussi une autre, donc un peu plus classique. Mais j'aime autant aussi. Elle est sympa. Donc, vous la mettez. En ce moment, c'est la tendance d'avoir les petites boucles d'oreilles comme ça. Une espèce de demi-lune comme ça. Et voilà. Tout de suite. Tout de suite. Tu peux sortir comme ça. Et franchement, c'est simple, c'est efficace. On voulait vous en montrer aussi une autre, une toute dernière, celle-ci. Un peu plus volumineuse, mais tout aussi sympa. Franchement, vous voyez. Comme une espèce de bouclier. Et voilà, ça fait un petit peu comme un bouclier. Il y a des petits strass à l'intérieur. Je vais la mettre. Et celle-là aussi, il y a des strass. C'est vraiment hyper sympa, hyper originale. Et hyper facile. Oui. Et surtout, les accessoires, c'est ce qu'il y a de moins cher, on va dire. Et de plus simple. Et de plus simple. Ça, c'est quoi ? C'est même pas 20 euros. Donc, une valeur sûre. Donc, quand vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter comme ça des petites pièces vintage, Pensez aux accessoires, les boucles d'oreilles. Alors. On a d'autres pièces aussi. Ça, c'est vraiment, on voulait finir avec ça. Ce sont les ceintures chênes. Nous, franchement, même si, voilà, c'est sûr, c'est des pièces qu'on vous montre qui sont toujours dans la tendance. Mais voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça, franchement, la fast fashion s'en inspire. Mais nous, ce qu'on aime, c'est toujours l'originalité et l'authenticité. Avec cette pièce, vous allez pouvoir vous faire des looks hyper tendance. Un petit t-shirt, un blazer. Vous mettez votre petite ceinture sur le jean. Et là, votre look, il est fait. Je crois qu'on en a une autre à présenter. Et celle-ci, voilà. Elle est un peu plus imposante. Elle est tout le temps mêlée. Cette petite ceinture. Alors vraiment, là, c'est un pur produit des années 80. Elle est hyper bling. Elle est très imposante. Mais franchement. Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça fait comme un bouclier. Puis il y a une tête de lion à l'intérieur. J'adore. Franchement. C'est vraiment le top du top. C'est le... Voilà. Vous mettez la petite ceinture chêne. Vous la ceinturez avec un pull, une veste, un jean, un blazer, peu importe, une robe. Et vous mettez ça. Et tout de suite, ça vous donne un petit coup de fouet à votre tenue. Le look, il est au top. Le look est au top. Et c'est hyper tendance en ce moment. Tout le monde cherche des ceintures chêne. Oui. Ceinture chêne, ceinture chêne. Tout le monde a essayé de copier. Et vous pouvez en trouver dans les magasins, comme disait Nadège, de fast fashion. Mais voilà. Et là, avec... Voilà. Sur TFT Vintage Shop, vous avez l'authenticité, la rareté des pièces uniques que des pépites. Voilà. Si vous voulez avoir un style unique, achetez-vous des pièces uniques. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné de l'inspiration et qu'elle vous aidera à faire votre shopping en vintage. Donc, on vous met tous les liens, tous les liens des produits dans la barre d'infos. Et on vous attend aussi dans les commentaires. Dites-nous si vous achetez des pièces vintage. Qu'est-ce que vous achetez ? Si vous comptez vous en achetez. Donc, on a hâte de vous lire dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501